Le digital c'est l'ADN de Sojet, donc dès le 13 mars à 12 heures on avait mis toutes nos équipes en télétravail avec des systèmes complètement sécurisés donc ce qui nous a permis d'opérer nos plateformes digitales sur les quatre continents avec l'ensemble des services pour pas impacter l'économie des clients qui utilisent l'axe saine qui représente 80% du commerce extérieur de la France. On a mis en place des systèmes Sojet à domicile, systèmes gratuits qui sont des tunnels cryptés sécurisés qui permettait aux collaborateurs de nos clients de travailler à distance depuis leur domicile. Donc l'assistance a été joignable comme d'habitude en temps réel, on a amélioré portail sécurisé ce qui permettait d'avoir un supplément d'assistance et puis on a mis en place des modèles d'e-learning supplémentaires qui permettent aux salariés effectivement de bénéficier de toute l'aide et l'appui au-delà de nos équipes du SAV Sojet. Les plateformes digitales sont des plateformes collaboratives communes. S1 a été co-construit avec Microsoft qui est un des leaders mondiales comme vous le savez dans ce domaine avec des technologies assez poussées, une sécurisation pour les entreprises qui utilisent le full web. Donc S1 est un full web sécurisé mais aussi on propose aux entreprises des VPN donc des tunnels virtuels, cryptés, cybersécurisés comme on l'a fait pour Sojet à domicile dans le cadre du Covid et encore de nos jours. Et puis pour les entreprises qui souhaitent plus, on a co-construit avec Orange un réseau privatif. Alors nous finalisons le déploiement de S1 sur l'ensemble de l'axe Seine, des ports du Havre, Rouen et Paris. C'est 7000 utilisateurs quotidiens, c'est 1400 entreprises et c'est 3500 interfaces à réaliser entre notre plateforme digitale et les entreprises elles-mêmes. Donc c'est un chantier digital qui est extrêmement impressionnant. Il était en phase de finalisation, il ne restait que pour Sojet la partie formation. Donc le Covid, suite au Covid, on a annulé évidemment les formations en présentiel, on avait plus de 300 formations qui étaient programmées et donc avec les entreprises on les a rebasculées dans des formations à distance. Donc on a formé aujourd'hui à peu près 200 personnes à distance pour l'ensemble des entreprises qu'il souhaitait en France. Et on va reprendre la formation présentielle à partir du 10 juin dans les locaux de Sojet et avec nos partenaires de l'UPR à Rouen.